Bonjour, Florent, au Mureau, après le défilé du printemps, je suis avec Elodie, coiffeuse. Et alors, comment on arrive à coiffer des mannequins pour qui c'était souvent la première fois le défilé ? Eh bien, par rapport à leur tenue, les coloris, la personnalité, on innove un peu, voilà. Trouver une coiffure adaptée par rapport à la tenue, justement, à la robe qu'il possède. Voilà. Au style de la robe, on modifie le style de coiffure. Est-ce que vous avez un rôle de conseil ou est-ce que le mannequin déjà a sa propre idée de la coiffure adoptée ? Non, c'est nous qui conseillons par rapport aux couleurs, couleur de la peau, style de cheveux et la tenue. Et le résultat final, vous l'avez suivi de l'intérieur, mais objectivement, comment avez-vous trouvé ce défilé ? Très beau. Très joli et c'est nous qui l'avons fait, donc voilà. Palpitant, plein de stress, quelquefois ? Oui, pendant, avant, après non, mais avant et pendant. Justement, comment s'est faite cette préparation ? Depuis quand a germé cette idée ? Eh bien, avec Nina, on s'est organisé de façon à ce que tout soit au point pour aujourd'hui. Et chacun avait son organisation précise et voilà. Au niveau des mannequins, est-ce que c'était la première fois, Joséphine, pour vous ? Oui, c'était la première, tout à fait. Et comment ça s'est déroulé ? Est-ce que vous avez apprécié ce genre de spectacle ? Oui, c'était agréable parce qu'on est les mannequins d'un soir et malgré ça, on a su donner une prestation sympa, correcte, appréciée par les gens. Beaucoup nous ont applaudis, encouragés et ça fait plaisir. De la répétition dans les mouvements, dans le cadencement, dans le rythme, avec la synchronisation de la musique ? En fait, au niveau des répétitions, ça a été un peu... On a répété juste avant de débuter la soirée. Mais beaucoup d'improvisation lors du défilé. Et je pense que c'est ça qui a donné tout son charme et beaucoup de spontanéité. Nina nous a beaucoup encouragés, nous motivant, en passant différents styles de musique qui correspondaient à peu près à chacune d'entre nous. Alors Florent, moi je voudrais dire quelque chose parce que Joséphine, c'est une danseuse. À l'époque, on dansait à Melan et je l'ai trouvée mais vraiment géniale sur scène. Et au départ, même elle, c'est vrai, Joséphine, la chose qui se passe, c'est qu'au départ, comme elle disait, pour tout le monde, ça a été quelque chose, tu sais, un petit peu chaotique, les répétitions, les ceci, cela. Mais franchement, elle a été géniale. Et ça, je voulais le souligner clairement parce qu'à l'époque, elle dansait super bien et elle danse encore, elle fait partie. Alors Joséphine, tu peux nous dire, tu fais de la danse africaine, la danse africaine numéro, voilà. D'un point de vue pratique, on vous voit défiler mais derrière, il y a une sélection, vous avez pu apporter votre aide ? Oui, en fait, chacune a apporté sa petite touche personnelle par rapport aux accessoires. On est parti dans le magasin d'Optique 2000 pour trouver les différents accessoires de lunettes qui correspondaient aux vêtements, par rapport à la coloris. Et donc, ces accessoires ont aussi habillé la tenue et mis en valeur les différents passages qu'on a pu faire. Jusqu'au choix de la musique, quelquefois ? Du tout ! Je crois que Nina nous avait déjà un peu toutes cernées et elle a su trouver les musiques adaptées à chacune d'entre nous. Merci beaucoup pour ce défilé. Je vous en prie, merci à vous. Merci.